bonjour et bienvenue sur tuto marketing donc aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer votre site google site donc ici vous le voyez c'est mon site bah oui fait avec google site en point com sécurisé et là je vais vous montrer tout simplement comment le récupérer donc la petite astuce c'est d'aller sur google take out donc vous tapez tout simplement sur les moteurs de recherche google take out et vous allez tout simplement décocher tout sauf important très important vous allez laisser drive coché d'accord tout le reste vous le décocher pourquoi je vous rappelle que lorsqu'on crée un site avec google site en général le site internet est hébergé sur le drive de google ok donc vous avez droit à peu près 15 giga ici ce qu'on va faire on va pouvoir récupérer une archive et donc tous les sites internet qui seront construits avec google site seront repris dans le google drive tout simplement donc une fois que vous avez coché vous allez tout en bas et puis vous faites une demande tout simplement pour pouvoir récupérer cet archi donc étape suivante et là vous allez cliquer sur créer une exportation vous allez tout d'abord recevoir un premier email pour dire que vous avez fait une demande d'accord et directement après vous allez pouvoir vous allez avoir un autre email où vous allez avoir un bouton pour le télécharger les amis donc une fois que c'est fait une fois que c'est fait ben oui vous allez avoir un voilà vous allez avoir tout simplement ceci ça c'est mon drive et moi je veux aller dans tuto marketing donc je vais prendre la partie publique très important et ça c'est tout mon site internet qu'on a pu voir ici donc rappelez vous on a pu voir ici sur le tuto marketing point com une fois que j'ai cliqué dessus donc ça je vais vous montrer donc voilà donc imaginons que j'ai des zippés d'accord donc je suis bien sûr le take out le site que je veux c'est tuto marketing et je veux aller sur la partie publique donc en allant ici sur index en cliquant vous allez voir que mon site a été repris mais cette fois ci il est sur mon bureau puisqu'il ya le c drive d'accord donc une fois que ça c'est fait moi j'ai envie tout simplement de l'héberger sur infinity free rappelez vous on avait fait enfin j'avais fait une vidéo là dessus où je vous avais montré comment vous pouviez héberger un site cri avec mobirise sur infinity free donc si vous ne l'avez pas vu je vous invite fortement à aller la regarder donc ici tout simplement aller sur infinity free et on va tout simplement tout simplement l'héberger pour ça pour ça pour ça pour ça je vous invite tout simplement à télécharger ici cyber duc d'accord donc c'est un logiciel ftp qui va vous permettre tout simplement de pouvoir directement rentrer en contact avec votre hébergeur vous aurez pu utiliser faizila cyber duc c'est pareil ok donc moi là en temps réel j'y suis je suis donc connecté et je vais tout simplement me rendre toujours se rendre sur htdocs les amis donc vous allez devoir tout simplement mettre votre site internet google site ici à l'intérieur de htdocs donc là ben vous avez compris en rien de compliqué vous allez sur votre site ici on va mettre deux petites fenêtres pour que ce soit bien visible d'accord en fait vous prenez le tout d'accord vous le prenez et vous le balancez voilà ici il me demande voilà il va me rien demander du tout il va tout de suite tout de suite tout remettre ici voilà ben voilà bam 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 voilà on y va on y va on y va il est occupé à téléverser en téléverser donc voilà dans quelques secondes ben mon site sera sur infinity free voilà c'est fait donc là je retourne évidemment sur le site qui est en fait infinity free donc voilà donc ça c'est l'hébergeur qui se trouve sur infinity free les amis donc là mon site n'est plus sur l'hébergeur de google d'accord mais il est bien sûr infinity free donc vous allez avoir le petit souci ici de non sécurisé d'accord ce que vous n'aviez pas évidemment sur l'hébergeur de google puisqu'il était sécurisé donc ici pour pouvoir le rendre en mode sécurisé d'accord d'ailleurs je les fais voilà là on voit bien que maintenant il est sécurisé on va tout simplement tout simplement les amis revenir ici sur free ssl certificate d'accord et vous allez simplement cliquer sur add ssl voilà donc ce que vous allez faire concrètement bon je l'ai déjà fait moi vous allez évidemment aller sur le subdomaine puisque je vous le rappelle ça c'est un subdomaine pourquoi parce qu'il est divisé en deux si ça aurait été un nom de domaine classique ça aurait été en point comme directement ici non c'est le le nom plus ici le subdomaine qui est grid site point net donc nous ce qu'on va faire concrètement on va aller en subdomaine et on va tout simplement ici taper tuto marketing puisque je vous rappelle que c'est mon nom et là je vais récupérer grid site net une fois que c'est fait bah vous avez vu c'est bidon vous cliquez sur add ssl domain et il va le faire automatiquement donc chaque fois que je viendrai maintenant ici que je taperai https deux points slash slash d'accord hop automatiquement les amis vous allez voir un petit cadenas qui va se mettre pourquoi parce que je viens de rajouter un free ssl certificate voilà les amis donc vous avez vu que c'était pas très très compliqué donc merci aux personnes qui m'ont à mes abonnés qui m'ont posé cette question c'est une question qui était intéressante donc voilà j'espère vous avoir montré la solution en tout cas et donc n'hésitez pas à liker les amis liker à partager surtout à partager moi j'adore quand on partage franchement partager et puis surtout abonnez-vous si vous aimez le contenu je vais continuer à faire d'autres vidéos puisque j'ai reçu pas mal de mails sur différentes questions même de très bonnes questions et donc je vous promets je ferai une vidéo voilà ciao ciao